salut à tous c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de leurre donc j'ai commandé un petit chef tel de leurre plutôt de concentré petit carnassier donc perche, truite, chevennes, black bass voilà il y a quelques petits extras alors c'est une commande que j'ai passé auprès de mon partenaire près d'un or donc du coup david donc qui m'a permis du coup à la fois d'avoir ces leurres à moindre coût pour pouvoir les découvrir et vous les faire partager aussi je vous rappelle que vous avez aussi moins 10% valable sur tout son site en tapant le code promo aidphishing tout en attaché tout en majuscule le code promo sera rappelé dans la description de la vidéo ainsi que le lien de redirection vers sa page d'accueil je vous mettrai aussi dans la description le nom de chaque leurre comme d'habitude il y aura l'icône en haut à droite de votre écran avec le nom du leurre mais dans la description on retrouvera le nom du leurre avec le lien de redirection qui vous redirigera directement superseller sur le site de près d'un or donc voilà merci beaucoup à david du coup on va commencer par la petite présentation des leurres mais avant tout je tiens à faire un petit point j'ai passé ma commande du coup je l'ai reçu en trois jours dans un carton surdimensionné avec bien écrit fragile partout bien emballé donc un petit point bon voilà c'est par prévention que jamais si ce soit dessus qui met n'importe quoi dessus donc première sécurité pour pas votre colis se retrouve écrasé dedans ça facilite pas le déballage tous les leurs étaient vraiment emballés dans du papier bulle voilà un gage de sécurité supplémentaire donc bon voilà gros point à toi david du coup merci pour cet emballage ça monte ton professionnalisme petit point à rappeler du coup pour toute commande assez conséquente sur le site de près d'un or david vous met toujours un petit un petit cadeau un petit bond de réduction un petit à voir enfin voilà les petits échantillons mais pour toute commande vraiment conséquente on va commencer par du coup estime une marque que je connais enfin que j'ai entendu parler mais que je connais pas du tout on va commencer par les hypothèses un peu moins de 4 pouces qui me semble c'est 3 pouces 5 pour 9 cm c'est du chad à noter que du coup l'empalage est directement moulé sur les leurs ce qui facilite en tout cas le stockage et du coup le paddle ne se retrouve pas dans tous les sens de leur garde forcément sans sa forme tout au long de sa vie vous en est sorti un donc voilà première remarque on voit tout de suite que la paddle derrière il est super super flexible bon point c'est d'avoir une super belle la nage on marque aussi du coup les détails c'est pas vraiment un un chad fusil ligne voilà en bisection du coup toujours pour avoir maximum de nage possible on voit vraiment tous les détails c'est vraiment sympa voilà ça doit bien pêcher on a l'oeil on a la bouche on a tout vraiment une belle imitation de poisson sans plutôt le caoutchouc donc il doit pas y avoir tant d'attractant dessus par contre il est très gras donc bon ça peut on sait jamais il est peut-être un petit attractant quand même dessus ça peut permettre de garder le leur en bouche au niveau du poisson on va continuer avec toujours ou estine donc la requise de roche qui est plutôt un swing bête vous le sortir il fait 7 grammes pour 80 mm donc voilà avec une petite bavette donc il doit être ben voilà il est simple donc plongeant donc voilà en une deux en trois sections quatre sections même j'ai pas vu la tête ça doit enfin bien nager alors là attention il doit rester un petit peu de colle vernis etc on voit la queue a du mal à se déplacer a du mal à revenir en place ça se trouve dans l'eau avec la force de l'eau etc ça va nager tout seul on y a peut-être aussi le fait qu'il soit complètement tout neuf donc voilà une belle imitation du coup de poisson de chez westin à tester voir sur de la perche la truite du même du petit brochet du cheven temps en temps quand il sera nul là on va passer complètement autre chose du coup là on va passer sur paul fric donc ça c'est en fait tout le monde connaît le buster jerke ça c'est l'original d'astair vierk c'est une copie ça c'est le début de l'histoire bon enfin bref c'est beaucoup moins connu alors c'est le skinny wolf jr voilà je crois qu'il fait pas vous dire de conneries 130 mm pour 46 grammes donc bon voilà ça peut être balancé à peu près par n'importe quelle canne un peu on va dire mh voire h donc voilà c'est un bon moyen du coup point de vue du poids de balancer du du dj avec un presque big bête pour le brochet même si j'ai déjà fait du chen avec enfin ce type de leurre là qui est vraiment plus conséquent du chen la carte que j'ai fait aussi avec impressionnant ça doit les déranger au niveau des billes qui est dedans donc voilà donc un goût petit leur une belle imitation de façon je prends beaucoup de coloris naturels les plus loin donc à dessiner pour le brochet sympa si vous voulez commencer le big bête en fait c'est le début du big bête sur des cannes un petit peu standard on va passer maintenant sur du savager donc j'ai un petit peu beaucoup les mêmes choses donc du coup j'ai trois christian cranc là c'est le 34 et serre voilà un petit cran qui ne peut pas aller bien profond on va dire à moins d'un mètre je pense qui fait trois grammes et là il fait combien du fait 34 mm petit coloris carpecoï un petit peu bien d'eau du quoi il est notre montée d'origine avec deux triples mais là vous voyez du coup on peut choisir de monter des petits simples avec bon petit point donc voilà j'en ai deux donc comme vous vous en doutez j'en ai deux et pas y en avant mise en jeu pour le prochain jeu concours ça sera pas du coup jeu concours de mars il va être annulé mais il sera remplacé par le jeu concours 3000 abonnés et 400 mille vues donc du coup tout bonus pour vous ce sera plus un leurre mais ce sera un petit cheptel de leur que je vous proposez donc pareil un christian cranc mais à celui là du coup c'est plus un sr c'est un dr donc il prouve qu'ils plongent beaucoup plus profondes et avec une bavette beaucoup plus grande toujours les petits simples de monter ça doit être pas mal voilà perche black bass 48 peut taper dedans du cheven on aura du brochet voilà du petit brochet même du gros brochet on a vu taper enfin des gros gros brochet sur les tout petits petits leurres et moi j'ai vu taper des silures de deux mètres sur du leurre de 20 millimètres donc voilà on sait jamais c'est pour réserver des petites surprises c'est sûr ça veut dire du coup c'est pareil tpe mayfly nymphes 3d chez savager j'en ai deux vous en devinez du coup ça va faire partie du lot du jeu concours 3000 abonnés donc voilà une de grosses grosses nymphes donc on va voir sur certainement du beau cheven du black bass la grosse ruite on sait jamais et puis beau tout ce qui ce qui coûte plus ou moins mais les nymphes etc bon là on a vraiment une une belle n'a enfin quand même assez ça commence à être un monstre ça fait quand même 5,6 cm pour 2,5 grammes donc voilà on va passer chez l'ukicraft maintenant donc les pointer 65 sp je vous en ai commandé deux vous en venez qui va partir pour le concours des 3000 abonnés donc un leurre plutôt destiné truit rivière donc là ici on a une couleur aura black et là ici goss mino donc ça fera partie du coup un des deux font partie du coup du concours 3000 abonnés vraiment à noter qu'ils sont suspending là c'est pareil chez du baby popper 50 dont un que j'ai déjà proposé dans le jeu concours chaque mois un leurre à gagner pour le mois de février donc du coup ici c'est coloris ghost mino un que j'ai gardé pour moi bien sûr ici ahuri ghost wakazagi toujours le baby popper 50 enfin à peine 50 mm pour 4,2 grammes et là le même coloris ahuri ghost wakazagi toujours baby popper 50 celui-là je le mettrai en jeu dans le concours des 5000 abonnés des 3000 abonnés par 5000 c'est pas pour tout de suite quoique on verra bien on va passer maintenant chez voilà du spin ali donc faut savoir que spin ali voilà c'est un petit fabricant de leur mais plutôt maison à petite échelle il fait ça chez lui donc voilà donc j'ai commandé du spin 3 donc c'est du micro spinner 3 grammes monté en simple voilà j'en ai deux un sera certainement mis en jeu du coup dans le concours des 3000 abonnés donc voilà près d'un or du coup on redistribue comme vous pouvez le voir les leurs spin ali donc du coup deux spins 5 un que je garder un que je vais mettre en jeu dans le concours des 3000 abonnés là on va passer maintenant chez crazy fish c'est surtout en fait du leur souple donc du coup on va passer sur le cruel les 5,5 cm nous voilà deux coloris là on va dire un peu chartreuse du coup là un petit peu plus blanc à savoir qu'ils sont tous plus ou moins aromatisés du coup crevettes poulpe et etc et voilà celui ci réagi aux uv c'est à dire que dans le noir et mettre un petit peu de lumière je veux aller sortir vous voilà ils sont très rares imbibés attractants et là on voit vraiment ils sont très très souple c'est du world voilà pour la perche la truite le black bass le cheven enfin tout ce qui tape le gardon le bougeon tout ça s'apprend sur ce tout petit leur et ça sent vraiment la crevette et j'ai le poissonner donc voilà donc monde à tous les petits ergots ici qu'on voit tous les petits stris ça peut bien vraiment garder du coup l'attractant si vous en mettez voilà ça peut faire une sensation en bouche au niveau des poissons ça peut faire aussi la vibration voilà on va passer sur un autre petit leur le polaroïs 4,5 cm toujours de chez crazy fish donc voilà plutôt un coloris blanc pour voilà vous pouvez voir ici des arômes crevettes là un petit peu plus le teinté bleuté genre ça ça me fait penser aux toutes petites crevettes transparentes voilà celui-là a réagi aux UV je vais prendre les sorties un pour que vous puissiez voir donc voilà on dirait plutôt du coup entre un slug et plutôt je dirais un reçu un slug slug worms du coup mais articulé en plusieurs sections voilà donc à utiliser comme un petit worms ou un petit slug c'est pas mal bon ça a l'air de bouger dans tous les sens ça a l'air d'être bien flexible ça a l'air de faire des belles vibrations voilà ça peut vraiment déclencher des attaques ouais celui-là plutôt un vrai crevette mais crevette poulpe plutôt moi je dirais donc voilà toujours un vivet d'attractant on va passer maintenant au tipsy 5 cm de chez crazy shad donc tout ce qui est en double voilà vous aurez du coup une pochette pour le concours des 3000 abonnés donc là le tipsy 5 cm voilà bon c'est alors là j'ai pris deux mêmes coloris plutôt voilà coloris crevette transparent du coup toujours ça réagit aux UV je vous en ai sorti un voilà qui ici on voit toujours aussi souple avec vraiment là que toujours mon voilà que type warmth un peu plus plombé donc voilà ça peut faire une animation voilà par petits coups la queue va peut-être aller dans tous les sens en en stop elle sera peut-être comme ça voilà enfin toujours vers le vers le bain à pendouiller donc ouais ça peut être une bonne un bon leur je pense à animer vraiment voilà faut vraiment l'animé je pense c'est pas laisser sur place type warmth ou slug encore voilà vu du fait que le fin du leurre soit vraiment plombé comme ceci je pense que c'est vraiment animé voilà histoire de faire bouger et dans tous les sens le petit appendice derrière et voilà bon ou alors on va monter en tête en voici par le milieu voilà comme ceci histoire de me faire bouger dans tous les sens je sais pas on testera on va passer du coup au nano mino 40 mm autre pardon il ya le soleil qui arrive voilà je vais les commander deux là c'est toujours le même coloris toujours avec l'attractant là c'est du poulpe et réagissant du v là c'est pareil mais plutôt coloris rose du coup du coup on est plutôt sur la crevette rose je t'en ai sorti un là je vous ai sorti plutôt la crevette crevette transparente celui qui réagit aux uv donc voilà donc on voit tout de suite un paddle or plutôt du coup à contrario avec les westing là on est plutôt sur un chad un tout petit chad mais plutôt fusiligne un gros c'est juste un tube un titre que au niveau de l'appendice arrière le la queue du chad qui est vraiment là que la caudale est vraiment très fine du coup ça doit faire vraiment enfin c'est sûr elle nage à balle ouais ça doit être super intéressant ça vraiment ça doit se mettre en action vraiment très rapidement vu la taille perche la truite pour du petit black bass du cheven aussi ça peut être vraiment sympa sur le petit cheven voilà ça je suis sûr ça voilà c'est une toute petite tête plombée de 1 g voire 2 g ça peut être très intéressant voir en dessous d'ailleurs ça ça doit plutôt bien nager ça doit faire une petite touriste sur la perche vraiment fut le fut la taille 40 mm que vous disais ça doit être super pour la perche bon j'en garde un deuxième sera gagné en espérant que vous allez faire autant de poissons que moi ou que je vais faire autant de poissons que vous avec et du coup on va passer sur vibro wars un petit peu plus gros du coup un peu plus conséquent fait si on a de la perche un peu plus gros soir là j'ai plus de coloris complètement identique c'est ouais ou à l'ombre le soleil est pas mal allons il aurait fait un petit peu je sais pas si je vais réussir voilà il à l'ombre il fait un peu rouge à l'être un petit peu violée par contre au soleil on change complètement de coloris et il ya des teintes un peu verdâtre donc ouais ça doit être pas mal aussi donc je vous en ai sorti un je vous le présente et donc du coup deux pochettes les mêmes coloris je voulais monter un petit peu en taille aussi parce qu'on peut arriver sur des poissons un peu plus conséquent et c'est pas toujours drôle le péché de la perche de 10 cm quand on peut viser un petit peu au dessus c'est sympa on voit vraiment après c'est pareil il est uv du coup il réfléchit à la lumière alors là est ce que au soleil n'est pas en train de se gorger du coup des uv ou alors c'est sa capacité alors je vous disais peut-être que dans le noir ça les réfléchir mais c'est surtout je pense au soleil il change de teinte je pense que c'est plutôt ça la capacité des uv de chez crazy fish je vous avoue j'ai jamais pêché avec crédit fiche voilà c'est un c'est le moment d'essayer alors le vibro world voilà on voit complètement ça ça doit vraiment bien bouger aussi bien on va utiliser en finesse enfin voilà on peut pas forcément l'utiliser qu'en linéaire on peut essayer verticale finesse ça peut être sympa une petite caudale derrière vraiment encore très souple parce que si on prend juste la caudale voilà elle est plonge directement très fine c'est à dire que forcément ça va se mettre en action de nage très très rapidement de plus le corps qui est très souple en lui-même avec vraiment toutes ces petits stris et ses petits à paris et ben à la fois sensation en bouche du poisson vibrations et on va garder du coup le l'attractant beaucoup plus longtemps hélas c'est moi je trouve ça vraiment pas mal je sais pas si vous voyez du coup là on est petit au soleil une petite teinte bleutée et quand je fais ça on passe sur un bleuté verdade et là on passe vraiment sur du violet ça peut être sympa changement de couleur parce qu'on sait qu'il ya certains poissons comme ça qui change de couleur en fonction des conditions de leur stress ou du soleil on voit il ya des perches qui sont plus ou moins vraiment marqué au niveau des couleurs et d'autres beaucoup moins et voilà mon petit cadeau j'ai reçu aussi du coup c'est un petit peu de l'hameçon texan alors du coup je vais vous en sortir un mustat c'est en 2-0 et alors là ceux là ils sont plombés alors je peux pas vous dire le poids qu'ils font y'a pas écrit du tout bon bah c'est pas bien grave donc si vous voulez pêcher en texan mais un peu plus creux ça peut être pas mal du coup ici le petit ressort faire tourner dans le leurre comme ceci pour pouvoir le rentrer voilà il est un peu petit à l'intérieur du warms enfin du shad ou de votre leurre souple ça vous évite du coup de passer du coup enfin on sait que tout ce que c'est un peu galère à passer un hameçon texan surtout au début donc voilà c'est le même principe qu'un hameçon texan et là avec un plomb ajustable pour faire basculer un petit peu le centre de gravité ou corriger le centre de gravité de votre hameçon texan et de votre leurre alors petite particularité comme ça vous faites alors il ya du silicone à l'intérieur du plomb comme si vous le faites tourner vous le faites chauffer et là du coup après vous allez pouvoir le déplacer sur la rampe de votre hameçon afin de pouvoir corriger le centre de gravité de votre leurre donc là c'est un petit peu à chauffer on va continuer à faire tourner et c'est intéressant parce que le fait d'arrêter de le faire tourner le silicone à l'intérieur se refroidit et ça bloque complètement votre plomb ça veut dire qu'il ne bougera pas en cours de session et voilà on peut le mettre un peu plus haut voilà je trouve vraiment sympa ça moi je corrigeais avant à l'époque soit avec des billes de chevrotine ou alors du fil de plomb pour corriger les centres de gravité de mes leurres montées en texan surtout quand je pêchais assez or c'est lui ça serait du texan mais du weightless donc sans plomber donc des fois on avait des petits défauts de points de gravité au niveau du leurre le fait de mettre une petite bille de chevrotine de rajouter quelques petits tours de fil de plomb au niveau de la rampe de l'action de texan ça permettait tout simplement de corriger le centre de gravité du leurre et pas avoir par exemple une caudale qui descend et du coup d'avoir une tête qui reste tout le temps vers le haut ou l'inverse d'avoir une tête plongeante et la caudale qui reste vers le haut du coup le fait de mettre un petit peu de fil de plomb ou des toutes petites billes de chevrotine sur la rampe de l'hameçon permettait de corriger le centre de gravité donc voilà vous avez un petit peu tout ça qui vous est proposé par près la norme donc la majorité du coup vous avez pu voir tout ce qui était en double sera proposé pour le concours 3000 abonnés au mois de mars on les a déjà bien dépassé je vous remercie on est à 3100 et quelques là ça a bien monté quoi dire de plus pas grand chose si ce n'est que du coup je vais recevoir un deuxième colis plutôt typé beaucoup plus gros leurre soit mais pour le bar et la sardine le lieu etc ou alors vraiment pour l'eau douce cendre brochet perche déjà de belles tailles enfin on va rester sur du 4 pouces 5 pouces et plus donc ça serait vraiment intéressant du coup là on était c'est plutôt concentré petit leurre prochain colis sera plutôt gros leur c'est pareil il y aura encore des leurres pour les futurs concours abonnés je pense donc voilà prochain aussi colis de chez jcm lure donc du coup jcm l'heure qu'est ce qu'il fait il fait tout simplement beaucoup de cuillères de spinner aussi c'est pareil c'est du home made c'est une activité secondaire voilà c'est du fabriquer main c'est français c'est breton donc voilà j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu j'espère que ça vous aura mis un petit peu l'eau à la bouche pour le concours 3000 abonnés donc voilà on se retrouve la prochaine fois certainement soit pour l'unboxing du deuxième colis ou du troisième chez jcm lure et puis comme d'habitude des petits tutos de petites pêches membres là vous avez compris un petit peu la chose n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu vous abonner et à la prochaine fois ciao bye bye merci